N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goly News. Nous venons chercher un cabard pour emmener au Togo. Il est au Togo, il veut être au Togo. On ne peut pas se payer à cause de la politique. C'est normal, c'est liberticide et c'est anti-démocratique. Un adversaire politique n'est pas ton ennemi. La politique c'est l'affaire de tout le monde. Que tu aies été à l'école ou pas que le monde doit faire la politique. Est-ce que vous n'avez pas peur de faire la politique ? Est-ce que vous n'avez pas peur de faire la politique ? Mes frères, quand les choses deviennent durs, seules les durs avancent. Alors, dans la deuxième phase de la lutte, nous avons compris que la coalition a fait ce qu'elle pouvait. Je voudrais qu'on applaudisse pour les premiers responsables de la coalition. Ce n'est pas facile d'être opposant au Togo. Les gaz lacrymogènes, les intimidations, les menacements, les arrestations arbitraires, c'est lâche. C'est lâche. Qu'il y ait un enfant de douze ans à cause de la politique. La venue de ce pays, un militaire, avec sa tenue, il a trahi l'armée. Il a trahi notre constitution. Mais il ne s'en parle que Dieu leur pardonne. Donc la coalition a synergé avec la société civile et les hommes religieux sont en train de réfléchir pour donner une autre allure à la lutte. Il faut qu'on se mette ensemble et qu'on comprenne que ce n'est pas la lutte du PNP, ce n'est pas la lutte de l'AIC, ce n'est pas la lutte de la CDPA, ce n'est pas la lutte d'ADI. Si j'en passe, c'est la lutte de tous les Togolais, y compris nos frères militaires. Ils peuvent jouer un rôle dans cette lutte. Que les militaires, je remercie ce point qui me inquiète toujours, pourquoi ne pas donner le statut aux militaires ? Quand on donne le statut aux militaires, il y a des règlements. Tu ne vas plus agir aveuglement. Tu es capable de désobéir à une loi qui n'est pas confort au règlement intérieur. Mais on les graine comme des enfants. Ils font ce qui est contraire à leur conscience. Ils ont prenait des militaires avant d'aller sur le terrain nous taper. Ils semblent de prendre de l'alcool et la nuit, ils ne dorment pas. Parce qu'un militaire tue un enfant et à la maison, il a ses enfants, sa conscience pour l'interpéler. Ça fait mal. Donc pour finir, mes frères, je ne vais pas monopoliser la parole. Je veux vous dire encore une fois, restons debout jusqu'à la victoire finale. Le régime n'a plus le pouvoir. Ils sont. Ils n'ont plus le pouvoir. Seulement, on ne peut pas se maintenir à la tête d'un pays indéfiniment par la force. La force humaine a des limites. Et Ford et ses amis sont obligés de négocier pour que nous puissions garantir à tout un chacun un avenir serein et de relancer le pays sur de nouvelles bases. Moi, Naboukia, j'étais prof de Filo Amango. Et moi, j'étais aujourd'hui à l'Omé dans un bureau qui ne fait pas trois mètres. Mais je suis toujours debout et je reste toujours debout. Et ce qui me touche un peu, dans la direction où je suis, tous mes amis, qui n'ont même pas le même niveau que moi, leurs bureaux sont climatisés. Mais le mien, il n'y a même pas un ventilateur parce que je suis opposant. Il n'y a même pas un ventilateur parce que je suis opposant. Alors supposons que ce régime est toujours au pouvoir. Ça veut dire que tous ceux qui sont opposants n'auront jamais de bonheur dans ce pays. Quand Ford a dit que je gouverne pour la minorité, nous te disons... Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.